Bonjour les petites biches, aujourd'hui je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis presque 5 ans et je suis morte de trouille, vous avez deviné ? Je vais chez le coiffeur ! Je pense qu'il est temps, il est plus que temps Mes cheveux sont difficiles, on va dire Je ne pense pas qu'ils soient si abîmés que ça Bon bien sûr on a mes deux mèches décolorées qui ont un peu... Je les ai décolorées qu'une fois, mais je sens bien que la texture est plus sèche que le reste de mes cheveux Mes cheveux ne sont pas spécialement abîmés J'ai des fourches mais ça j'en ai... le lendemain d'une coupe j'ai déjà des fourches Donc voilà, j'ai deux cheveux fourchus ! Mais par contre c'est plus possible à gérer J'en suis un point où je les lave une fois par semaine et le jour de ma routine ils sont hyper bien parce que je crois que j'ai enfin les bons gestes, les bons produits, la bonne manière de maximiser l'effet wavy, curly, tout ce qu'on veut Mais ils arrivent à mon nombril maintenant La routine prend énormément de temps Après j'ai toujours l'envie de les attacher Je vais changer mon bandeau d'ailleurs Et en fait mes cheveux, leur tendance naturelle c'est d'être comme ça Donc je suis toujours comme ça ou alors en train de les attacher Et en fait j'en peux plus parce que ça c'est le lendemain de ma routine qui me prend donc deux heures Et les boucles sont toutes défaites Ça va pas, ça ne va pas Je ne m'aime pas avec les cheveux attachés Donc autant vous dire que le reste de la semaine est une tannée Parce que soit je passe mon temps à refaire ma routine, enfin à rafraîchir mes boucles Pour mouiller, mettre du produit, ressécher, gna 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 Ou alors je les attache et quand je les attache je n'aime pas ma tête Voilà, la meuf n'est jamais contente Ça je sais Mais ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai envie de me faire une coupe Qui irait bien à mon type de cheveux Là je viens de vous dire que j'allais chez le coiffeur Et je vais essayer de refaire ma routine Donc juste de rafraîchir un petit peu Parce que pour la première fois de ma vie J'ai booké un rendez-vous avec une coiffeuse Qui a l'habitude des cheveux bouclés ondulés C'est pas un salon spécial curly Mais au vu des photos et des revues sur leur Instagram et en ligne J'y vais un peu confiante on va dire Bon je serai totalement confiante si elle réussit ma coupe C'est à dire qu'en mes 34 ans de carrière Je n'ai jamais connu un coiffeur ou une coiffeuse Qui coupait sur cheveux bouclés Qui coupait selon la boucle Qui coupait selon la texture du cheveu Je suis toujours allée chez le coiffeur avec les cheveux Je vais dire de 2-3 jours voire sales Parce que de toute façon on allait les laver Le coiffeur coupe toujours sur cheveux mouillés Comme s'il était lisse Et du coup à chaque fois que j'ai fait une coupe Parce que bon j'ai eu la plupart du temps les cheveux longs comme ça sans coupe A chaque fois que je suis ressortie avec une coupe C'était bien joli au moment de sortir Du salon Mais une fois que je l'avais ça ne ressemblait plus à rien Parce que ça n'avait pas été coupé Pour respecter le mouvement de mes cheveux Donc je suis très curieuse Très effrayée aussi parce que la petite Gabi vient d'avoir un fail Alors qu'elle voulait plus ou moins le même coupe que ce que je vise Et elle elle a quand même genre 2 fois plus de cheveux que moi Donc j'ai un petit peu peur Mais bon au pire ça repousse C'est ce que tout le monde se dit avant d'aller chez le coiffeur n'est ce pas Ce qu'elle disait aussi c'est qu'on conseillait en fait quand on faisait une coupe curly D'arriver avec sa routine faite la veille Et donc avec ses cheveux pas fraîchement lavés Mais en forme quand même Pour que le coiffeur, la coiffeuse puisse couper selon la boule Oh là oh 5 minutes pour dire ça J'espère que ce sera clair Mais bon du coup je suis en train de réhumidifier les ondulations Que je n'ai pas du tout protégé pendant la nuit J'ai filmé une vidéo hier où je vous parlais de mes produits préférés de salle de bain Je rangeais mon armoire de salle de bain, j'aime bien faire ce genre de vidéo Et du coup je pense qu'elle sera déjà publiée Je vous présentais une mousse Je vous disais que je la conseillais pas du tout Effectivement c'est vraiment une galère Et je l'ai utilisée pour dire de et pour pas gaspiller Mais je crois pas que je vais continuer à l'utiliser Et vous voyez ce que je veux dire ? Quand je vous dis que ça me saule Pour remouiller l'entièreté de mes cheveux il ne me faut pas 2 minutes Il m'en faut 10 en fait Donc ça c'est seulement humidifier Et pas mouiller dans la douche sinon c'est trop mouillé J'ai une porosité très faible Ça veut dire que mes cheveux mettent du temps à se mouiller Et après mettent du temps à sécher Quel enfer ! Donc autant j'adore mes cheveux longs Et voilà je sais que je vais regretter d'éliminer un peu de longueur Autant j'en ai besoin Parce que genre il y a quelques semaines ma mère a pris une photo de moi de dos Elle m'a dit mais tu te rends compte de la beauté de tes cheveux De la longueur de tes cheveux Je vous mets la photo là Franchement j'étais là Quoi ? C'est à ça que ça ressemble ? Et ça m'a un petit peu Je me suis dit je viens de prendre rendez-vous chez le coiffeur C'est quand même ballot Mais je ne vois jamais ses cheveux Parce que 95% du temps Je ressemble à Grid bien sûr Ma référence On dirait que j'ai un vieux que drap de 6 mètres de long Dans mon dos quoi Les beaux cheveux ondulés c'est le jour de la routine Qui doit bien sûr s'aligner avec un événement Une sortie, un anniversaire, un cinéma, un resto Que sais-je C'est le jour du lavage de cheveux If you know, you know Ah voilà Donc on va partir sur une coupe Shag Qui est une coupe que j'adore Que je vois énormément Je crois qu'elle est très à la mode en ce moment En tout cas sur TikTok bien sûr Référence Je crois que c'est une coupe qui peut très bien aller à des cheveux ondulés Justement Moi ce que je recherche c'est avoir vraiment plus de volume ici Et ce que j'adore faire c'est genre une demi-queue comme ça Avec les mèches un peu plus courtes qui retompent et qui donnent plus de volume au niveau du crâne Parce que là pour le moment c'est tout plat parce que c'est trop lourd en fait Même si j'ai moins de cheveux qu'avant J'ai quand même une grande grande longueur Ouais le nombre il est là ouais Donc je vais demander De pas tout éliminer au niveau de la longueur Je vais quand même Quand même m'envie de garder les cheveux un peu longs Mais surtout j'ai envie de beaucoup dégrader pour avoir Cet effet un peu Ben boule en fait Quand on dit ça ça fait pas très flatteur Mais pour les cheveux bouclés On a souvent tendance à avoir le Enfin quand on a pas de coupe comme moi On a tendance à avoir le cheveux en triangle Parce que ben là ça gonfle Voilà c'est beaucoup plus volumineux Là et beaucoup plus plat là Et le but ça va vraiment être de dégrader Pour avoir une coupe un peu plus arrondie Pour que les boucles soient plus rebondies Volumineuses et que ça donne un bel effet j'espère Ça veut aussi dire certainement qu'on dit adieu à mes mèches roses Parce que elles ont été faites en octobre 2022 Et d'ailleurs j'étais plus longue que ça Mais j'avais déjà moi-même coupé de petites mèches Octobre 2022 ou fin septembre je ne sais plus Et donc ça veut dire quand même qu'il y a eu Il y a eu pas mal de pouces quand même Faudrait que je mesure ça fait combien ça Ça doit bien faire attendez Octobre ça fait un an Treize mois Quatorze mois Quinze mois Ça fait seize mois environ Est-ce que ça fait seize centimètres ? Tout le monde dit toujours que mes cheveux poussent hyper vite Mais pas vraiment en fait Juste ils poussent normalement Pas vite Oh 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 On est quand même bien Vingt Vingt, vingt et un centimètres les gars Donc ils prennent quand même plus qu'un centimètre par mois Je m'en rends pas compte Parce que je coupe moi-même mes cheveux Parce que je, allez je veux dire tous les trois mois Je coupe les pointes Donc c'est vrai que si j'avais pas du tout touché mes cheveux En cinq ans Ils seraient certainement en dessous de mes fesses Mais certainement plus abîmés Tandis que là je crois que je les ai gardés quand même En très bonne santé On va pas ne plus, on va pas s'empêcher de se jeter des fleurs Mes cheveux sont pas morts Mes cheveux sont pas Si mes cheveux sont morts Bien sûr tous les cheveux sont morts Ce que je veux dire c'est que mes cheveux ne sont pas abîmés Encore une fois oui j'ai des fourches Mais bon ça je suis née avec je pense Mais mes cheveux sont sains A part ces deux petites décolorations là Franchement je pense qu'il y a de la matière correcte Je vais remettre un petit peu de produit Je vais tenter d'arriver chez la coiffeuse Avec plus ou moins mes cheveux de d'habitude Je ne sais pas si je vais y arriver Du coup là il est 11h C'est à 14h Je stresse mais je vous raconte même pas Je dois aller à l'autre bout de Bruxelles en plus Ça me stresse Je crois que je vais aller en bus Ce sera plus simple Je ne sais pas si je suis la seule comme ça Est-ce que je suis la seule à me faire un monde Vraiment d'aller chez la coiffeuse Mais pour le même prix en fait je suis traumatisée Pendant des mois En plus si on fait un chag Et que genre ma mèche la plus courte Elle fait 4 cm Je vais être traumatisée Vous comprenez Mais regardez Une de leurs premières photos sur Google C'est Est-ce que vous allez bien voir ? Excusez-moi C'est une photo de coupe bouclée Par la coiffeuse que je vais voir Donc moi c'est un peu ce style que je veux Priez pour moi Hello Hello les petites déchres Mais revoilà Une semaine plus tard Désolée Je vous ai un petit peu abandonné Mais enfin Dans le montage du vlog Ça passera comme ça Je voulais vous montrer le résultat Une fois les cheveux lavés Parce que J'ai Bon je vais vous raconter comment ça s'est passé Donc on est là Le rendez-vous s'est très bien passé La coiffeuse était hyper sympathique Le salon très sympa En plein centre de Bruxelles Pas loin de la Grand Place Si j'ai bien capté la vibe du salon Ils sont assez bien dans les coupes Et les couleurs funky Et Donc il y avait un petit peu de tout Il y avait des gens avec des cheveux arc-en-ciel Des coupes hiroquois Et donc Si vous êtes sur Bruxelles Et que vous cherchez un salon Qui est open Pour toutes ces coupes Un peu Qui sortent de l'ordinaire Grand guillemet Je vous recommande Waco Kappa La coiffeuse a coupé pendant Ouf Longtemps C'est pas une critique Elle a vraiment pris son temps Mais elle a beaucoup coupé Je ne saurais pas vous dire Parce qu'en fait Je n'ai pas remis le pull rose au final Mais Il est à la machine Là On est toujours à la longueur de ma poitrine Mes cheveux avant Arrivaient plutôt jusque là Mais c'est vrai qu'il y avait Vraiment besoin de couper les longueurs On était toutes les deux d'accord En plus Je me rends compte en montant les clips précédents Que comme j'ai utilisé une mousse à cheveux Qui vraiment ne me convenait pas Mes cheveux étaient hyper cartonneux Hyper Ils n'étaient pas beaux Je ne suis pas arrivée au salon Avec la plus belle coiffure On va dire Mais bon De toute façon Il fallait couper Elle a coupé pendant un certain temps Parce qu'elle a vraiment Fait la coupe chag Avec Des mèches plus courtes au dessus Mais pas si si courtes que ça Voilà Ça c'est les mèches les plus courtes Qui viennent vraiment encadrer le visage Et donc donner cet effet Un peu de De dégrader bien sûr Mais aussi un peu plus de volume A ce niveau là Et pas seulement dans les longueurs Donc j'aime beaucoup J'hésitais pour la frange en fait Parce que Si vous le suivez depuis des années Vous savez que des franges J'en ai eu Et j'en ai eu Aussi dans mon enfance Et c'est par période en fait Et jusqu'à 2019 Quand j'avais une frange Je la lissais automatiquement Parce que A l'époque C'était pas la mode D'avoir une frange bouclée Voilà On l'a pas vécu dans les années 80 Donc j'ai pas connu cette heureuse période Cindy Lauper Mais même si mes cheveux En sont un peu Un vestige Et du coup Et du coup oui Quand je faisais des franges Parce que J'en ai eu au moins 15 fois dans ma vie Environ une fois tous les 2, 3, 4 ans On sait rien Je la lissais Au lisseur A la brosse ronde Au sèche-cheveux Voilà Et c'était la galère Parce qu'un coup de vent Un peu de pluie Et ça bouclait Et ça frisottait Et c'était toujours la galère Et donc j'avais toujours dit Avant 2019 Plus jamais Je refais une frange Et puis 2019 est arrivé En postpartum Ben voilà J'ai envie de vraiment couper mes cheveux Et j'ai fait une coupe courte Aux épaules Et j'avais Un genre de frange rideau Mais c'était C'était pas Une frange Comme ça Et en fait Après Le Covid est arrivé La frange Covid Je me suis amusée Un peu toute seule J'avais pas fait un hyper bon job Mais à ce moment là J'ai commencé à porter Ma frange un peu plus bouclée Et autant avant Quand elle bouclait J'avais toujours un peu des remarques En mode Ah mais c'est bizarre Cette frange Oh là là Tu l'as pas lissée Qu'à partir de 2019 C'est devenu beaucoup plus commun Tout ça pour revenir A mon rendez-vous De la semaine passée Où j'ai dit à la coiffeuse Écoute J'hésite entre Cette photo là Avec la frange Et Cette photo là Sans frange Avec des Comment dire Face framing bangs On va dire Mais vraiment Une frange rideau Sur le côté Mais pas sur le front Et voilà Elle allait faire Ce que je lui demandais Mais elle me dit Bah écoute Si tu fais une frange Bah tu vas en profiter Pendant quelques semaines Et puis après Ça va pousser Et ça va se mettre Sur le côté Comme sur la deuxième photo Donc voilà Si t'es open pour la frange Voilà faisons là Et du coup C'est ce qu'on a fait Et Ce que j'ai trouvé Assez curieux C'est la seule chose Qui m'a paru un peu Curieuse Dans ce rendez-vous Je n'ai pas assez bien Regardé les détails De mon rendez-vous C'est que Elle m'a pas lavé les cheveux Donc moi je suis arrivée Avec mes cheveux Comme je vous ai montré Fait on va dire Pour qu'elle voit La forme de mes boucles De mes ongulations Et Elle a coupé à sec Comme J'avais demandé Parce que je trouve Que c'est important Quand on a les cheveux Texturés De voir justement La forme de la boucle Et après Elle a remouillé Avec un spray Et elle a mis un peu De crème coiffante Mais il n'y a pas eu Le moment shampoing Massage du crâne Et tout ça Je trouvais ça un peu curieux Coupe transformation Je ne sais pas du tout A mon avis C'est moi qui ai mal sélectionné Mais en fait Dans ma tête Ça fait tellement longtemps Que je vais chez la coiffeuse Aussi ça va faire 5 ans Dans ma tête C'était logique Qu'après une coupe On lave les cheveux Mais peut-être pas Je ne sais pas Écoutez Ce n'était pas Spécifié en fait Sur le site Pour moi ça coulait de source Mais peut-être pas Dites-moi Si vous avez l'habitude D'aller chez le coiffeur Est-ce que ce n'est pas Inclu en fait Peut-être le shampoing Et le styling après C'est vrai qu'elle ne me faisait Pas de brushing du coup Elle ne devait rien faire Dans mes cheveux Juste les mouiller Et un peu les scruncher Mais j'avoue Que je serais curieuse La prochaine fois D'aller vraiment Dans un salon spécialisé Curly Pour avoir une vraie routine Bouclée Parce que c'était trop marrant Elle était hyper sympa Elle m'a coiffeuse Charlotte Elle me disait des trucs Que je connaissais déjà Elle ne peut pas savoir Que je savais Mais vraiment des trucs De base J'ai envie de dire Qu'on dirait à quelqu'un Qui ne sait absolument Pas prendre soin de ses cheveux Évidemment elle ne sait pas Que c'est un peu ma passion De tester des trucs De suivre des comptes Cheveux bouclés Sur Insta Sur TikTok Et tout ça Et de tester moi-même Des trucs sur TikTok Donc voilà Elle me disait Oui il faut Genre scruncher tes cheveux Est-ce que tu sais Ce que c'est un diffuseur Elle me dit J'étais la belle vie quand même Alors à un moment donné Je lui ai dit Tu sais c'est un petit peu Mon truc de tester ça Mais bon Elle ne pouvait pas savoir Bien sûr Je ne suis pas arrivée Avec mes gros sabots En disant Bonjour Harmonie Lu Influenceuse Jamais Anyway Tout ça pour dire que Je suis sortie de là Avec les cheveux Bien coupés Mais pas spécialement stylisés Et c'est pour ça Que je n'ai pas filmé D'ailleurs J'avais filmé Quelques secondes Dans la voiture Après Et je me suis dit Non je ne vais pas montrer ça Parce que ce n'est pas Représentatif de la coupe J'avais vraiment envie De voir ce que ça donnait Après avoir lavé mes cheveux Après avoir refait ma routine Donc ça c'est Ce que ça donne A une semaine après la coupe J'aime beaucoup La forme de la coupe J'ai un petit peu de mal A retrouver Ma forme d'ondulation Je ne sais pas comment expliquer Mais Je vois que ça ondule Mais j'ai l'impression Que ça ondule moins qu'avant Ce que je trouve hyper curieux Parce que j'avais l'impression Qu'en raccourcissant Ça allait boucler plus Et Et ce n'est pas le cas Par contre ce qui est hyper drôle En voyant ma tête là maintenant Attendez Je vais essayer de vous montrer Je suis désolée J'ai un chair dans la gorge J'ai avalé les pintous Je me rends compte Qu'en fait J'ai la même coupe Que sur ma carte d'identité Cette photo Elle date de 2010 Je crois Ah là c'est sûr Que maintenant Si je me fais arrêter Vers la police Franchement ça passe Non mais Soyons sérieux Je suis très contente De la coupe J'ai un petit peu de mal A Voilà A retrouver La routine Qu'il faut Parce que j'ai l'impression Que quand j'avais les cheveux Très longs justement Bizarrement C'était plus long De s'en occuper Mais une fois qu'ils étaient faits Mais c'est plus simple Je pense Quand on a les cheveux longs De mettre un bandeau Faire une tresse Faire une queue de cheval haute Faire une demi-queue Et que à la limite Quand j'avais pas de frange Je mettais vraiment Je plaquais mes deux mèches de devant A l'arrière de mes oreilles Je mettais tous mes cheveux A l'arrière comme ça Bah ça passait encore De toute façon Je voyais pas ce qui se passait derrière Que ici Je me dis Si je suis pas coiffée Je suis pas coiffée Mais l'avantage de cette coupe C'est que justement Ça va hyper vite Le matin je me réveille J'ai ma mèche Comme ça Parce que j'attache mes cheveux Pour dormir Et en fait je secoue un peu le tout Je remets un petit dos Et c'est beaucoup plus simple Et là je viens de sécher mes cheveux Après les avoir lavés Ça m'a pris 10 minutes Au lieu d'une demi-heure Donc il y a des avantages Et des inconvénients Bien sûr De longueur De coupe Mais je dois dire Que je suis ravie D'avoir ce rafraîchissement Bizarrement J'ai l'impression Que ça illumine un peu mon visage Je sais pas Peut-être que ça l'encadre mieux Et surtout Il y a eu plusieurs personnes Qui m'ont dit Que ça me rajeunissait Et qu'il n'est pas pour me déplaire Pas que je cherche La jeunesse éternelle Mais c'est vrai Que je crois que la frange Ça donne un côté Un peu juvénile Et ben voilà Comme je vous ai montré J'avais la même coupe À 20 ans Et oui Je crois que ça me rappelle Un peu mes jeunes années Grand-mami Momo Est en train de parler Et voilà Du coup Pour cette nouvelle coupe Dites-moi ce que vous en pensez Dites-moi si Je devrais recommencer les colorations J'ai demandé à la coiffeuse aussi Si elle s'occupait des colos Parce que Du coup On a coupé mes mèches roses Et je dois bien vous avouer Que j'y étais très attachée J'adore cette couleur C'est vraiment une couleur Qui me représente Et j'adorais la voir sur mes cheveux Vous savez peut-être Qu'en 2018 En 2019 J'avais aussi les cheveux roses Elle a tout rose Pour le coup quasiment Parce que j'avais complètement décoloré mes cheveux J'étais blonde Et rose Et de faire ces deux mèches roses Avant de partir de New York Je sais pas C'était comme Dans ma tête C'était mon dernier petit acte De New Yorkitude En fait D'être dans cette ville Où tout est possible Et on peut sortir Avec deux grosses mèches roses Sur l'avant du crâne Sans que personne Ne hausse un sourcil Parce que Là-bas C'est normal Et quand je suis revenue ici J'ai absolument pas voulu Les éliminer Et sauf que Maintenant Je veux dire La repousse Elle était Il y avait environ 18 mois de repousse Et donc Il y avait bien 18 cm 20 cm de repousse Il était temps de les couper Mais du coup Là vous avouez Je suis en train de me demander Si je vais pas faire Deux petites mèches ici Deux mèches Plumes On va dire Des pic-a-boo Ou Je ne sais pas Je ne sais pas Je verrai bien Je ne vais pas faire La frange rose Mais du coup J'y pense J'y pense C'est très marrant Les gens Je pense que J'ai fait une colo aussi Mes cheveux ont l'air Hyper foncés Je ne sais pas pourquoi C'est ma couleur naturelle Il n'y a plus eu De colo dedans Depuis Je ne sais pas La dernière fois Que j'ai fait une colo Dans mes cheveux C'était du aîné Genre en 2021 Ou 2022 Ça doit bien faire Deux ans Voir plus Que je n'ai plus rien fait Dans mes cheveux Ça m'a l'air très foncé Quand je vois des photos Récemment prises J'ai l'impression Que c'est très très foncé Mais qu'est-ce qu'on en pense J'attends vos retours Je pense que C'était une bonne chose De couper Ce n'est pas non plus Trop drastique Je n'ai pas non plus Coupé le pixie cut Voilà mes petites biches En attendant la prochaine vidéo Je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt